Il a dit que Bell estime que les autres ethnies doivent être protégées aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement un abus de confiance. Donc, c'est comme ça que le Cameroun est le seul pays africain qui est trois pays européens qui dominent. Mais les Français n'ayant reçu aucun mandat de la SDN, à plus fortes raisons de l'ONU qui lui a cessé, les Français ont occupé illégalement le Cameroun. Cette occupation illégale du Cameroun, c'est donc, au niveau conjoncturel, nourri de l'expropriation des Allemands. Parce qu'on leur a pris leur colonie une fois qu'ils ont eu une défaite. Donc, les Allemands ont perdu la Namibie où ils ont fait le premier génocide contre l'erreur d'un temps qu'on n'a pas. Génocide! Les Allemands ont perdu le Togo, les Allemands ont perdu le Gammon, ou du moins une partie du Gammon. non sans avoir tué Douala Bangabé et un certain nombre de nationalistes et de patrots qui sont pour nous les pères fondateurs du Cameroun. Douala Bangabé et autres sont les pères fondateurs du Cameroun. Toutes les personnes qui me parlent d'Aïjo. Pour moi, c'est bien possible. Quand j'entends des Camerounais dire qu'ils ont la nostalgie d'Aïjo. Je me demande si réellement les neigres sont amnésiques ou s'ils sont psychopathes. Un pauvretier du nom qui détestait sa propre ethnie et que les Blancs ont pris parce qu'ils ont la haine du neigre. Comment peut-il être le père fondateur d'une nation aussi glorieuse que le Cameroun? Il faut donc lever cet équivalent. Deuxièmement, la deuxième génération, pourquoi ils ont dit l'union des populations du Cameroun? Parce qu'ils ont considéré qu'il n'est de peuples qu'Africains. Tous les autres, c'est des populations. De qui je parle? Je parle des fondateurs historiques de l'UPC que le frère nous a nommés parce qu'il connaissait classique. Donc je n'ai même pas besoin de parler. C'est un très grand mémorialiste du Cameroun. Le doigt, le fait qu'il est là. On a dit qu'il était sa majesté. Non, il est majestueux. Lui là, lui là. Pas cause de quoi. Ce que je dis ce soir, c'est ceci. Le Cameroun tel que vous voyez là, le Cameroun dont vous parlez là, c'est un démembrement de nos empires et royaumes, pré-coloniaux. Et les gens vivaient en symbiose. Les gens qui parlaient, Aoussa, faisaient du commerce avec les doualas, les gens d'accord. Ceux qui parlaient, Betty, faisaient du commerce avec les Amsa. Et donc, tous ces peuples-là, excusez-moi, sont les résultats de ce que je peux appeler des mélanges multimillénaires. C'est là où le blanc arrive. C'est-à-dire, je vais focaliser sur le français. Le français arrive. Le français dit que ces peuples glorieux, sont des indigènes. C'est-à-dire, des gens qui sont sur place, mais qui n'ont pas le droit d'usufruire sur la terre, qui sont indigènes. C'est-à-dire, les maîtres des terres sont expoliés, tout le monde épolis, par la force de la canonnière. Vous comprenez ? La colonisation française s'est invitée par la canonnière. La canonnière. Donc, le Cameroun a subi une occupation militaire d'une violence que vous n'imaginez pas. D'abord, c'est ça qu'il faut réhabiliter. Il ne faut pas nous parler du Cameroun à partir d'Aïdjo. Aïdjo est un imposteur. Ce n'est pas le père fondateur du Cameroun. J'en arrive à la troisième génération. On a parlé d'Ojula. C'est qui, Ojula ? C'est un homosexuel notoire qui prend des Camerounais pour les mettre au service de la France après leur avoir fait ce qu'on appelle le baptême sodomique. Donc, c'est un monstre, Ojula. Donc, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons que Cheikh Antadio, notre maître et notre guide, excusez-moi, Cheikh Antadio écrit ceci à propos de l'idée d'indépendance en Afrique noire sous domination française. L'idée d'indépendance, d'où c'est venu ? Le professeur a écrit. C'est en février 1952, alors que j'étais secrétaire général des étudiants du RDA. que nous avons posé le problème de l'indépendance politique du continent noir et celui de la création d'un futur État fédéral. Cet article, qui n'était alors que le résumé de nationales exécutives en cours de publication, traitait notamment les aspects politiques, linguistiques, historiques, sociaux de la question. Il est certain qu'à l'époque, les députés malgaches et le leader camerounais roubaine ou niobé mis en part, aucun homme politique africain noir francophone n'osait parler d'indépendance de l'Afrique, de culture nationale et de nations africaines abatties. Les déclarations qui ont cours aujourd'hui à ce sujet frisent l'imposture et sont pour le moins des contre-vérités flagrantes. Il serait édifiant de faire l'historique de cette notion employée positivement et non point de réfuter sous la plume des prétendus pères de l'indépendance africaine, même si les antidates leurs écrits. Cela veut dire quoi ? Pour les Africains aujourd'hui, on dit voici les pères de l'indépendance africaine. Oufoued Bouani qui aurait fondé le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Je m'inscris en faux. C'est Mamadou Konaté qui a fondé le RDA et Oufoued Bouani en a pris la direction cinq ans après. Cette imposture perdure en Côte d'Ivoire et nous avons clarifié ce fait. Mais il y a de faux Africains qui prétendent que Oufoued Bouani a mené le combat pour que l'Afrique puisse devenir la Suisse et qu'il a fait de la Côte d'Ivoire la Suisse de l'Afrique. Que c'est un miracle l'Africain. Et nous avons dit que c'est un miracle. Deuxièmement, il faut savoir que parce que il faut que les Africains comprennent de quoi nous parlons. Il faut savoir que lorsqu'on dit que Maurice Yameogo est le père fondateur de l'indépendance du Burkina Faso au Zolta, c'est faux. Ils ont assassiné ceux qui voulaient l'indépendance d'Ir. Lorsqu'on dit qu'Aman Nidioli a fait de même au Niger, c'est faux. Ils ont mis en prison Djibo Bakari du parti Savoie-Bas qui a dit non à De Gaulle mais ils n'ont pas pu mettre en prison C'est Koutoui. C'est Koutoui qui a dit à De Gaulle des vérités qu'aucun nètre n'a jamais osé dire au Le Codère. Donc, C'est Koutoui Maudibokita c'est les seuls en Afrique sous domination française qui ont dit non nous voulons l'indépendance de l'art mais le premier homme qui a dit il faut l'indépendance de l'art c'est chers Transadiens secrétaire général des étudiants du FDA ça ce sont les faits. Deuxièmement, nous disons que lorsqu'on considère maintenant le destin du Cameroun il y a eu trois temps forts trois cycles parce que nous devons raisonner en termes de cycles. Le premier cycle c'est l'élimination physique de tous les tenants de l'indépendance totale du Cameroun de la réunification du Cameroun et aussi de ce qu'on peut appeler l'intégration du Cameroun comme état souverain au service d'un état fédéral d'Afrique noire. Bon, qu'on n'aille pas me chercher des gens dont je ne connais pas les traces parce que quand dans l'histoire tu marches tu laisses les traces c'est ce que nous emplois des archives quand il n'y a pas des traces on appelle ça tout simplement de la mythomanie mémorielle. Ah, non, oui, c'est bien. Donc, s'agissant de Oum Yobé nous connaissons les traces. Ernest Wendier Moumié Félix Roland Moumié c'est un Bamoun c'est un Bamoun les Bamoun sont têtus c'est même pour ça pour vous il a épousé va-t'en et va-t'en moi j'ai fait une conférence quand elle a sorti son livre elle a sorti son livre sur victime du colonialisme français mon mari Félix Moumié c'est moi qui l'ai accueilli maman c'est moi qui l'ai accueilli et je peux vous donner la vidéo où je la présente ça c'était Invention dans Saint-Génard elle a dit monsieur je vous connais pas mais je sais une chose c'est que vous vous me connaissez les gens disent purée Covid est fort donc ce que je veux dire vous connaissez oui 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 ce que je veux dire il faut être fier non non je suis pas fort comme fort Nia Simbe donc à un moment le problème qui va se poser c'est le problème de la légitimité de la légitimité la légitimité de la lutte de libération nationale au Cameroon c'est ce problème qu'il faut poser donc la France a assassiné Roubain Ouniobé dans les marines la France a fait exécuter Ernest Wendier et sa compagne la France a empoisonné Félix Roland Mounier à Genève parce que la dose était trop forte mais je t'ai avait mis une dose trop forte ce qu'il fallait c'est qu'il aille mourir le lendemain en Guinée il faut qu'on accuse c'est pour tout la France a assassiné a fait assassiner Ossinde Havala le 15 mars 1966 le docteur oui docteur Ossinde Havala économiste réputée qui a fait une thèse dont on a confirmé l'économie de l'Ouest Afrique la France a assassiné d'autres patriotes camoulais qui sont moins illustres et par conséquent c'était sous le saut de l'anonymat mais ce qui est plus grave la France a assassiné le peuple camoulais et qui est responsable de ça ? c'est De Gaulle qui est De Gaulle en deux mots De Gaulle c'est un soldat qui n'a jamais fait une guerre première chose deuxièmement c'est un déserteur de l'armée française qui s'est déguisé au premier coup de bote des nazis et qui a fui par la manche c'est même une honte parce qu'il s'est déguisé en femme il suffisait d'enlever ce qu'il a mis sur la tête et on savait que c'était lui le fuyard et il faut savoir qu'en France lorsque tu désires le tribunal militaire te donne dix ans de prélusion donc c'est quelqu'un qui a échappé à une guerre il arrive là-bas et il dit à Churchill qu'il a derrière lui une armée de 200 000 personnes c'est qu'il faut un déserteur n'a pas d'armée si tu as une armée tu te fous tu fais pas donc qu'est-ce que ça c'est passé ? Churchill a dit il est bizarre on va demander aux américains les américains ont dit nos services de renseignement nous ont dit ceci nos services de renseignement nous ont dit ceci celui qui est sérieux c'est l'amiral Giraud Giraud il est à Alger donc faisons en sorte que De Gaulle soit tout simplement une marionnette écoutez-moi bien donc De Gaulle son appel du 18 juin n'a pas été entendu par les trois quarts de français parce que les allemands avaient saboté toutes les radios c'est moi qui vous parle cet appel a été entendu par les pétinistes et les pétinistes ont dit quand De Gaulle fait le fanfare là-bas en Angleterre nous allons demander son extradition nous allons demander son extradition donc Pétain dit ceci non c'est pas la peine d'extrader De Gaulle il fera rien la seule chose que De Gaulle puisse faire c'est mettre les nègres dans sa commune écoutez-moi bien et c'est ce que De Gaulle a fait De Gaulle s'est souvenu que tout le poumon économique de la France c'est l'Afrique équatoriale française donc De Gaulle a dit à Éboué tu es un roi va voir tes frères rois les chefferies de Foumbal les chefferies de Boila tout ça et dis-leur que nous avons besoin de 20 000 hommes des enfants de 16 ans à 20 ans qui ne savaient même pas tirer donc ça s'appelle la conscription militaire forcée c'est ce qu'ils ont fait et quand ils ont fait ça ces enfants-là ils ne leur ont pas fait d'entraînement militaire ils leur ont dit si le sang battait oh Hitler avait découvert en temps et c'est le travail de Koeman Dumbetua Hitler voulait l'Afrique Hitler avait découvert que économiquement si on affichait l'Afrique équatoriale française la France ne pourrait plus faire d'efforts de guerre la résistance intérieure va être broyée donc Hitler a envoyé celui qu'on a surnommé le renard du désert Romain pour dire c'est la mère des batailles tutoie Koïsa ils arrivent en Libye c'est la bataille de Biraken où les Noirs se sont engagés et les Noirs ont vaincu les nazis à partir de ce moment-là Hitler était en difficulté parce que les Russes attaquaient aussi sur le front de l'Europe centrale donc ils ont créé un mythe en disant que ce sont les Américains qui ont débarqué sur les plaques de Normandie à Oma Beach pour les sauver et que la résistance intérieure française bolise a fait le ref bon je voudrais attirer votre attention sur deux points après je continue ce sont eux qui ont livré Jean Moulin qui étaient protégés par les tirailleurs africains comprenez ils ont livré Jean Moulin qui nous a dit ça c'est Claude Barmi à Lyon au procès il a dit c'est le général de Benouvi qui agissant pour les gaullistes a dit quelle est la cache des Jean Moulin et Barmi est venu le chercher ils ont dit non c'est pas de ça qu'on juge fous-nous la paix avec ces histoires donc le général de Gaulle a ordonné ensuite à Malraux d'aller prononcer l'éloge funèbre des gens que les gaullistes m'ont livré ça c'est le problème de la France c'est pas notre problème moi ce qui m'intéresse c'est le problème quand mes rouleaux affûtaient donc à un moment de lui qu'est-ce qui se passe ? ce sont les tirailleurs africains qui tenaient la résistance intérieure française le marquis de Vercors c'était les africains le marquis de Glière le plateau de Glière avec Tom Morel c'était les africains le lieutenant-colonel Valèque d'Ozia c'était les tirailleurs qui l'entouraient qu'est-ce que la France a fait ? c'est la plus grande ronde qui m'a la fait la France a pris parce qu'elle était déjà vécue en 39 ils disent que la guerre a commencé en 39 non la guerre a commencé en Éthiopie en 1935 comme les Italiens fascistes ont attaqué l'Éthiopie tous les pays européens ont lâché l'Éthiopie alors que l'Éthiopie faisait partie de la FDN donc l'empereur est parti à Genève leur dire ne fiez-vous vous êtes en train de jouer avec Diab quand il sortira la loi de pendant ça va être terrible et il y a le délégué haïtien qui a dit ceci souffrez qu'un jour vous ne deveniez avant tout l'Éthiopie de quelqu'un c'est un profitier donc ce que nous disons c'est par rapport à toutes ces données que l'Occident n'a jamais cru aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la souveraineté des États sur lesquels l'ONU a été fondée et la FDN l'Occident n'a jamais vu donc ça veut dire quoi le Cameroun a vécu le statut d'une colonie qui était un verrou stratégique qu'est-ce qu'on appelle un verrou stratégique d'abord le Cameroun était dans l'Antiquité un carrefour des civilisations de la Fée Centrale c'est ce qui ressort des documents même les archéologues comme Esamba ont présenté leur recherche devant chaque entadion quand il est venu au Cameroun voilà donc cela veut dire quoi cela veut dire que le Cameroun est un verrou stratégique je m'explique en termes de géopolitique à la suite de Fukuyama nous appelons verrou géostratégique un territoire qui peut permettre s'il est déverrouillé de créer un marché de la ville avec une libre circulation des hommes libre circulation des idées des produits et la chose la plus importante s'agissant du Cameroun libre circulation de nos croyances en ces tracts même musulmans le Bamoun font les récepteurs dépositaires de nos traditions c'est ça tout le monde le sait ça le Bamilé les rites qu'ils ont sont les rites que les Nubiens avaient depuis la nuit des dames les Douala ils ont leurs prophètes donc cela veut dire quoi cela veut dire que c'est par le Cameroun que l'Afrique peut renouer avec ses rites des ancestraux cela dérange l'église catholique cela dérange l'ordre de maître cela dérange toutes ces officines de prédation de prédation spirituelle quoi qu'il en soit Aïdjou a poursuivi la répression des patriotes qui voulaient l'indépendance total du Cameroun donc rien qu'à ce titre on ne peut pas être nostalgique de son régime c'est sous Aïdjou que les faux chivets ont agi avec l'aide de Fouca et le général s'est mingué à moins que nous ayons perdu la mémoire donc quel est le bilan d'Aïdjou je le dirai en trois points un Aïdjou a fait la répression du peuple Cameroun c'est pas grave parce que c'est le colon français qui est derrière deux ce qui est plus grave il a effacé la mémoire collective du peuple Cameroun au point que on oublie même la Oum Yorbe j'ai vu la photo de la tombe de Oum Yorbe j'ai vu sa femme assise dessus c'est une honte pour le Cameroun parce que comme on dit souvent quiconque n'honore pas ses ascendants sera déshonoré par ses descendants nous sommes déjà déshonorés puisque nos martyrs ils n'ont pas de mémorial ils n'ont pas de ton dont nous n'avons pas fait le devoir de mémoire nous n'avons pas fait le travail de mémoire et nous n'avons pas fait ce qu'on peut appeler les lieux de mémoire on n'a pas investi nos lieux de mémoire donc à partir de cela je peux dire que Bia c'est qui Bia a trois qualités le premier il est muet comme une tombe c'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sournois comme ça sauf fernia signer deuxième Bia est assis turm quelques heures avant d'attraper son premier qui est avec lui dans la rose croix il lui disait qu'il va être le premier ministre un fils comme ça j'ai jamais vu troisièmement Bia est un misanthrope donc c'est le produit colonial parfait Aïdjo n'est pas un spécialiste de géostratégie du pouvoir parce que les français ont dit Aïdjo il faut que tu gardes le parti et tu donnes la présidence à Bia ce sont les français qui ont dit ça et ils ont dit ça à qui ? à Emile Dernesissou du Dahomey voilà pourquoi quand on dit UNDP c'est le parti d'Emile Dernesissou c'est le même parti qu'on va faire Bélo Bouba qui est un traître comme j'ai eu l'occasion de le lui dire en face il m'a dit j'espère que tu ne viendras pas au Cameroun un de ces jours j'ai dit non l'Afrique est tellement vaste que je n'ai pas besoin de venir chez toi donc Pierre est là c'est qui ? c'est un commissaire des renseignements des services secrétaires français Pierre est là s'il a mis Aïdjo ici en Médard c'est parce qu'il pense qu'Aïdjo est mieux que Pierre mais il était chargé de quoi ? il était chargé de protéger le secret d'état du Cameroun avec qui ? avec Denis Etali qui est décédé donc il a raconté ici les circonstances dans lesquelles les français ont piégé Aïdjo les français ont piégé Aïdjo parce que les français pendant qu'ils disaient Aïdjo tu gardes le parti d'accord ? les français mettaient en place une coopération avec le Mossad et avec les services secrets américains la CIA pour éloigner Aïdjo qui m'a dit ça ? c'est la la veuve d'Aïdjo à Dakar et on m'a amené voir la tombe d'Aïdjo on m'a dit tu vois ce quartier du cimetière musulman Biya a dit que tant qu'il sera en vie Aïdjo ne sera jamais enterré au Cameroun celui qui t'a donné le pouvoir donc quand vous dites que Biya est quelqu'un qui n'aime pas le peu le Cameroun c'est faux Biya n'aime pas l'Afrique Biya est un nègre anti-nègre ah ma position sur Biya Biya vénère les blancs c'est un complétisme Biya considère que le Cameroun il lui a été légué par les blancs et non pas par Aïdjo donc il n'a aucun compte à rendre aux Camerounais il a des comptes à rendre aux français aux Israéliens aux Américains mais pas aux Camerounais c'est ça qu'il a appelé tout à l'heure de gré c'est-à-dire un transfert du pouvoir à un homme qui est au service des étrangers des intérêts de l'étranger Biya est donc un mercenaire au service des étrangers voilà ma poésie je vous sens donc on ne doit pas s'attendre à des mérats déjà moi je suis étonné que vous vous étonniez parce que si vous connaissiez l'histoire vous n'alliez pas dire que Biya peut amener le Cameroun vers le renouveau qui a fait que ces choses-là ont pu entrer dans les mers au Cameroun trois autres le premier c'est lui qui a écrit l'ouvrage pour un libéraliste communautaire qui passe pour être le programme de Biya qui est un ouvrage indigeste et c'est François Singako le deuxième c'est Samuel Lélois notre doyen qui a été éventé de façon cynique Biya fouetté fouetté tant il est vrai que les lanières du fouet ne résonnent que sur la peau de celui qui est fouetté et le troisième excusez-moi de peu c'est un de nos doyen qui a toujours cru que Biya était quelqu'un de bien et qu'il a financé photo notre doyen photo qui est mort mais Biya a fait la costume derrière son friture il a mis son fils en prison pour des raisons opaques et qu'est-ce qu'il a fait avant qu'on envoie l'enfant se faire soigner alors qu'il était malade en prison il a demandé au doyen de donner l'argent pour qu'on puisse autoriser l'enfant à partir donc Biya c'est qui ? c'est un raquetteur donc à partir de sa considération voilà ce que nous disons maintenant qui a fait que Biya durer tant de temps voilà parce que moi je suis un intrus donc je m'invite dans une oeuvre d'intrusion vous êtes tous Camerouniens moi je ne suis pas Camerounien non non j'ai failli j'ai failli par alliance épouser une bamou même mon tort c'est que je n'étais pas assez riche comme Fosso donc elle a dit c'est pas l'égyptologie qu'on va marcher elle a eu raison parce qu'à l'époque les poches de Covid étaient très trouées bon donc ce que nous disons c'est que l'élite du Cameroun oui l'élite camerounaise est complice l'élite politique et intellectuelle camerounaise est complice de la perpétuation de la démocrature de Biya je ferai donc une distinction entre la démocratie la démocrature et la démomocrature dans le cas de Biya qu'est-ce qui a fait que Biya est devenu l'homme du renouveau c'est qui mais c'est les énigmes parmi les deux non est-ce qu'il a construit quelque chose dans ce village non aujourd'hui c'est qui Nya Jinfengi Marcel Nya Jinfengi je prononce aujourd'hui ces gens ils disent qu'ils ne veulent pas de Maurice Cantor pourquoi parce que si Maurice Cantor arrive au pouvoir ces gens perdent leur privilège leur honte disons la vérité mais les gens disent que Maurice Cantor c'est les adversaires de Maurice Cantor qui disent c'est l'homme qui veut la revanche de Mamelevé ok il veut la revanche de Mamelevé mais en fait il ne veut pas la revanche de Mamelevé il veut l'Union Nationale mais comme il est estampillé comme revanche on va dire mais les autres là sont des opposants acceptables qu'à braille donc il va y avoir une guerre dans l'opposition pour savoir est-ce qu'il faut laisser les barils et qu'est-ce qu'il faut telle l'ethnie donc ce que je reproche à l'élite politique et intellectuelle caméraise c'est qu'ils ont sombré dans le tribalisme c'est très grave ça et tous les problèmes du Cameroun sont analysés à l'aune du tribalisme tu as de quelle ethnie tu as du mauvais côté ou du bon côté donc ça c'est le premier vice rédhibitoire que nous dénonçons le deuxième c'est qu'ils confondent alternance et alternative l'alternance c'est le fait que une nouvelle équipe succède à l'ancienne équipe mais garantisse le système du néocolonialisme et le système de la France après est-ce que c'est dans ce schéma que s'inscrit Camtou c'est une interrogation à laquelle je donnerai une réponse claire après l'avoir rencontré moi-même la deuxième problématique c'est celle de l'alternative antisystémique vous savez il faut détruire le capitalisme mondialisé financier qui accouchent du néocolonialisme et qui dans le cadre du précaré français fait la France après pour détruire ce système c'est-à-dire on ne peut pas avoir un système monétaire basé sur le trésor français la zone france on ne peut pas avoir des accords militaires avec la France qui datent d'Aïdion on ne peut pas avoir un système éducatif où ce sont les langues des européens qu'on applique voilà pourquoi on dit qu'il y a un conflit entre anglophones et francophones je suis désolé ces gens c'est une minorité le père de celui qui était candidat aux élections c'est ça le montant des mouna mouna ils ont fait une négociation et ils ont dit il faut le fédéralisme pourquoi ? parce que ces régions sont des régions où la France avec son système de l'état romain centralisé va prélever les impôts les rangs et ne va même pas faire de route ne va même pas faire de centre de santé ne va rien faire donc la population là-bas c'est la population qui a été laissée pour route elles sont vraies donc ça veut dire quoi quand Bia parle de décentralisation c'est tout simplement une escroquerie les pays africains ont toujours été des états confédéraux dans lesquels on a respecté les spécialités les spécificités régionales linguistiques et tout or qu'est-ce que Bia veut faire Bia veut que tout le Cameroun soit sous le giron français américain israélien ce n'est pas possible nous devons maintenir nos chefferies nous devons maintenir nos rites ancestraux nous devons maintenir nos valeurs je vais même plus loin c'est ça notre assurance-vie donc voilà pourquoi ils utilisent le folklore par exemple ils vont dire voilà les chefs de l'ouest viennent à la rencontre de Nga Nga les histoires donc ces chefs dont on voit chacun attend seulement qu'on leur donne son emploi mais eux-mêmes s'en foutent de Nga Nga comment on peut être dans l'hypocrisie comme ça donc le problème qui est posé maintenant et je vais le poser clairement ce livre je vais l'évaluer c'est-à-dire je fais une lecture panafricaine de l'ouvrage de Maurice Cantor Maurice Cantor pose le problème de la pensée et de la dialectique c'est ça d'abord le point de départ de sa réflexion la dialectique c'est le fait pour le mouvement de la pensée rationnelle de poser une affirmation qui est une thèse une négation qui est une antithèse et une synthèse qui est une négation de la négation donc le problème qui est posé ici c'est ce que Hegel appelle dans la phénoménologie de l'esprit la dialectique du maître et de l'esclame sans l'esclave le maître n'est rien mais le maître fait croire à l'esclave que c'est lui qui est garant de sa vie mais c'est l'esclave qui par son travail fait vivre le maître donc comment l'esclave va un jour s'affranchir de l'esclavage soit le maître lui dit tu n'es plus esclave c'est ce qu'on appelle l'abolition le chercheur soit l'esclave tu le maître ce qu'on appelle le meurtre du père et à ce moment-là il devient maître à son or qu'on nous dit Maurice Campto Maurice Campto nous dit que cette pensée liée à la vérité doit nous amener nécessairement à poser le problème en termes d'urgence il nous dit donc ceci notamment l'urgence de la pensée s'impose à nous comme une nécessité de réveil collectif d'une prise de conscience de soi non plus en tant que noir désireux ou fier de crier à la face du monde sa néglitude mais comme un tigre il croit citer Chorinka qui se lève et attrape sa proie car là Chorinka a raison Chorinka n'a pas dit ça Chorinka a dit le tigre ne proclame pas sa fréquitude proclame et bondit sur sa proie et la déborde quelqu'un le tigre dévore consacre il y a la tiguritude donc nous les africains nous croyons que nous pouvons nous libérer sans mener une lutte de libération contre les nennies c'est impossible donc quand on dit et c'est le deuxième terme de son livre il faut que on pense que l'horizon de la pensée c'est la démocratie je voudrais dire ceci très rapidement comme tout dit que le berceau de la démocratie c'est Athènes très bien bon la démocratie c'est définit comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ça c'est une définition qui date du 18ème siècle c'est pas des Athéniens parce que à Athènes il n'y avait pas de peuple il y avait les femmes qui n'étaient pas citoyens les esclaves les étrangers qu'on appelle les métèques et il n'y avait que moins de 6% de la population qui était citoyenne donc si on voit la variante du nombre il n'y a pas plus de démocratie à Athènes voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de démocratie avec l'esclavage c'est impossible ce sont deux termes antinomiques pas conséquents ce que nous constatons c'est que Athènes n'a jamais connu la démocratie la démocratie a été inventée par les philosophes des Lumières qui ont revisité les humanités gréco-latines et qui ont dit que Athènes est le centre de la démocratie comme l'autre a dit que le centre de la philosophie c'est Athènes d'accord donc il a cité une référence tout à l'heure donc très précisément ça s'appelle prière sur la copole ça s'appelle le miracle grec les grecs ont fait des miracles partout tu vois ils sont fiezeux bien qu'il donc je dis ceci je dis ceci il faut que l'Afrique comprenne que l'Occident en nous disant que la critique c'est un la démocratie deux la bonne gouvernance trois le respect des droits de l'homme c'est une du prix il faut que les africains comprennent ça parce que nous avant il y avait le conseil des femmes le conseil des paysans le conseil des jeunes le conseil des sages c'est une démocratie authentique des conseils que nous appelons la maticratie dans l'Égypte antique c'est ça qu'ils ont proprié voilà pourquoi ils avaient des constitutions la constitution de Christelle la constitution de Rome viennent des constitutions d'Amazis de Bokhoris dans l'Égypte antique qui sont antérieures de près de 2500 ans donc un auteur comme Revillou qui écrit de l'origine égyptienne du droit civil romain il ne peut pas dire ça en vert c'est sur la base des documents et non pas des spéculations comme c'est souvent le cas donc nous disons ceci la démocratie est en fait un instrument que l'Occident impose au peuple maintenant je viens vous dire le fondement français l'Occident même n'a pas pratiqué la démocratie pour arriver actuellement là où il est l'Occident a connu des régimes qu'on même appelle le despotisme éclairé c'est qui Kavour c'est qui Garibaldi pour l'État c'est qui Bichmark est-ce qu'on croit que le peuple Napoléon était un démocrate donc ils ont inventé ça parce qu'ils savent que dans la situation d'un peuple qui a perdu toute initiative dans l'histoire qui est aliéné amnésique etc si on applique ce qu'ils appellent la démocratie il y aura des hommes faibles qui vont manier et qui vont maintenant dominer leur peuple c'est pour ça qu'ils ont fait ça moi je dis qu'il faut une phase de transition en Afrique on ne peut pas partir du chaos actuel pour construire un État souverain sans une phase de transition qui va exercer cette transition c'est ce que j'appelle bénévolat dictateur c'est-à-dire le dictateur bienfaiteur voilà ce que j'appelle le bénévolat dictateur quand on dit dictateur les gens ont peur en fait c'est qui le dictateur c'est celui qui dicte la parole du peuple face à l'assemblée du peuple c'est ça le dictateur il dicte la parole du peuple mais lui-même il ne doit pas voler il faut qu'il soit intègre c'était le cas de Mugabe on a regardé son compte avant on a regardé le compte de Sakara on a regardé le compte de Babo ils n'ont pas volé mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on considère ces gens-là que c'était des dictateurs Sakara et Babo etc. le Cameroun a besoin d'une période de transition donc j'aborde maintenant la problématique suivante bon c'est-à-dire de quoi le cantoïsme est-il le nom qu'est-ce que nous comprenons à travers la vision de canto pour nous la vision de canto c'est une vision de l'alternance où le conseil constitutionnel va jouer son rôle ne va pas être une institution groupière au service d'une oligarchie et de clans qui pire le Cameroun où la magistrature doit jouer son rôle l'ensemble des corps conciliers à plus fort raison l'armée c'est quoi l'armée aujourd'hui c'est un carteron de généraux corrompus qui sont là et masculés et qui attendent que Biame pour pouvoir dire voici le succès sur le bien qui s'appelle Franck ce n'est pas normal l'armée doit être une armée de patriotes un militaire sans formation idéologique est un criminel en puissance sans carré mais il y a des criminels qui sont pourtant généraux au Cameroun qui sont les héritiers de ces vingues c'est eux qui confisquent la rente ou ceux que la France laisse comme des miettes donc pour moi quand on c'est un juriste qui doit mener un combat pour l'alternative mais comme tout homme nous lui avons dit ne peut pas ne pas envisager l'alternative c'est l'alternative que j'appelle la pensée de l'urgence l'alternative s'appelle la pensée de l'urgence pour aller vite je dirais ceci le Cameroun pour pour l'Afrique un grand ensemble c'était le discours de Ossende Afana à l'ONU et donc c'est ça qui fait que nous sommes fiers du Cameroun parce que le Cameroun a donné les premiers pères fondateurs notamment au Miober c'est qui c'est un père fossoyeur je ne parle pas de père fondateur il faut que les mots a un sens donc il y a deux Afriques aujourd'hui qui s'affrontent il y a une Afrique souverainiste pan-africaniste et démocratique au sens qu'on donne le pouvoir au peuple et il y a une Afrique affairiste néo-colonialiste et anti-démocratique c'est ça qui donne la démocratie que je définis la démocratie c'est un système qui a toutes les apparences d'une démocratie représentative et au Gabon ils sont 3 millions ils ont combien de partis 650 650 oh ces 650 partis sur les 650 il y a 480 partis qui sont des partis financés par le Brésil mais qui sont d'opposition ça veut dire la nuit ils vont chercher la pittance au palais le jour ils viennent crier Abba Bongo voilà les négreries auxquelles nous sommes confrontés et qui fait ça ce sont les gens qui après disent maintenant nous sommes devenus des opposants Abba Bongo c'est le cas notamment de Jamping le chinois noir qui a fait pareil donc qu'est-ce qui se passe maintenant on tue la jeunesse c'est-à-dire on envoie les gens devant les canons pour attaquer des armées répressives des milices et après on fait quoi gouvernement de l'union nationale avec celui dont on a contribué à la réélection donc c'est quoi la démocratie ? c'est que c'est une pseudo-démocratie qui a toutes les apparences formelles d'une démocratie parce qu'il y a des élections il y a deux etc mais qui est là pour perpétuer la dictature voilà pourquoi il n'y a jamais eu d'alternance au Togo c'est une démocratie voilà pourquoi il n'y a jamais eu d'alternance au Cameroun on dit il n'y a pas le billard c'est le démocratat qui a succédé au dictateur Aïdjo non c'est faux c'est la même c'est le même plan la preuve mais le bouba il était avec Aïdjo il est avec Bia bon donc ce que je veux dire ici pour que ce soit clair la démocratie c'est quoi la démocratie ? démoc c'est un fait un régime dans lequel on fait une élection et l'élection se termine par une guerre civile le démon celui qui gagne à la fin le démon gagne et qu'est-ce qui se passe ? on se massacre on se tue on a tué 4000 personnes en Côte d'Ivoire l'armée française l'ONU on a tué 4000 personnes pour chercher du pouvoir un seul homme l'Europe qu'on a ensuite différé à la Cour pénale internationale avec blé goudé et qu'est-ce qui s'est passé ? on le dit que c'est faux ils n'ont pas commis de crimes bon s'ils n'ont pas commis de crimes il y a des criminels s'il y a des crimes ils sont dit pourquoi ceux-là ne sont pas convoqués ? voilà pourquoi j'ai mis des réserves sur l'entourage de canton il y a un individu qui est très flamboyant dans flamboyant il y a flam c'est le professeur Nyanji pour moi le professeur Nyanji ne peut pas défendre la souveraineté du Cameroun et défendre la rébellion qu'on peut dire il ne peut pas être conseiller de Soro-Gyo ceux qui ont fait la ils ont mis à mort le peuple Cameroun et être en même temps le libérateur du Cameroun donc pour moi on ne peut pas assumer ce que j'appelle cette duplicité voilà pourquoi pour me faire taire il a dit qu'il va faire un débat avec moi pour en finir avec moi je parle de Nyanji et ce débat ce débat devait avoir lieu sur une chaîne ivoirienne le professeur Nyanji a fait preuve d'une dérobade qui n'est pas du tout élégante étant donné que les téléspectateurs sont en train à une mise à mort de Cody Gomez et que moi-même j'y allais en tant que victime d'inspiratoire je ne dirais pas le motif de la dérobade ça va en user encore plus à sa dignité mais donc au moment du débat il a téléphoné pour qu'on annule le débat non je termine moi j'ai rien avec lui je ne le reconnais pas il a téléphoné pour qu'on annule le débat et le débat a eu lieu avec moi seul sur le plateau et le journaliste a essayé de le défendre donc ce que je veux dire Maurice Cantot doit être vigilant comme on dit souvent lorsque il y a un troupeau d'anneaux on doit veiller à ce que le loup n'est pas présent parce que le combat que nous menons c'est un combat où la vie de Maurice Cantot est en jeu on l'a emprisonné ça veut dire quoi ça veut dire que en d'autres temps on aurait à tenter à sa vie si nous citer toute cette émotion qui s'est emparée les frères qui se sont battus en Allemagne qui se sont battus en France j'étais à la plage de la République lorsque Maurice Cantot a fait un discours où il a parlé du pan-africanisme qu'il faut que le Cameroun comprenne que son destin doit être basculé sur la pente fédérale et ne parle l'africanisme ce discours de Gaurin Cantot montre donc un glissement sémantique entre l'urgence de la pensée et la pensée de l'urgence je voudrais maintenant conclure par ce que j'appelle au pays de Tiguan c'est-à-dire c'est un appel au peuple Cameroun pour moi la situation actuelle au Cameroun nécessite qu'on n'attende pas la mort de Gia pour préparer la paix Gia il y a quatre conditions pour qu'il y ait l'alternance au Cameroun a fortiori pour que l'alternance elle-même ouvre le chemin à l'alternat la première condition c'est l'éducation du peuple Cameroun il faut éduquer le peuple Cameroun le peuple Cameroun est excusez-moi manipulé par ses élites et le peuple Cameroun est instrumentalisé par des forces qui sont des forces qui cherchent seulement une position politique c'est très dangereux parce que celle-là elle est fermée d'une guerre civile aujourd'hui on dit les mamillais ne doivent jamais gouverner au Cameroun demain on peut les empêcher de gouverner par une guerre civile c'est ce qui se passe au Rwanda c'est ce qui se passe à tel ou tel endroit c'est très grave éduquer le peuple pour montrer que si vous êtes Bamoun vous êtes Barça vous êtes c'est le même peuple qui est venu de la vallée du Nil c'est la première chose c'est-à-dire redonner au peuple comme on est à conscience historique deuxième chose il faut qu'on fasse une distinction entre les opposants des opportunités donc les opportunités politiques et les opposants qui veulent l'alternance cela n'a pas été fait donc il y a eu beaucoup trop de candidatures il y a des gens qui sont avec bien en fait mais qui se sont portés candidats pour empêcher l'opposition de glaner les voix de ratisser l'âge quand bien même le conseil constitutionnel serait aux ordres et à la sol c'est la deuxième chose c'est-à-dire ça s'appelle comment nettoyer les écuries de gaz il faut nettoyer il y a aujourd'hui trop d'opportunistes qui sont dans la classe politique camerounaise et qui n'ont jamais lutté pour la souveraineté du Cameroun tous ceux qui n'ont pas un antécédent de militants il faut les mettre de côté il ne faut pas faire d'alliances politiques avec eux il y a deux types d'alliances il y a les alliances conjonctuelles et les alliances raffaires troisième chose il faut que ceux qui vont arriver au pouvoir ils aient un projet de société un programme politique il ne faut pas qu'ils aient juste des slogans et ce qu'on appelle le bal des hypocrites c'est ce que nous avons noté donc s'il n'y a pas de projet de société parce que quand tu as un projet de société ça me dit que tu connais ton peuple tu connais la société la sociologie les masses et tu as fait l'analyse concrète de la situation concrète et à partir de là tu sais quelles sont les forces à présence la première force c'est la paysanne répo il n'y a pas de prolétariat au Cameroun c'est la paysanne la deuxième force c'est ce qu'on appelle maintenant la bureaucratie que les occidentaux ont mis en place c'est la fonction publique tous ces nègres là qui ont peut-être 700 euros par mois et qui sont fâchés puis égardent aux milliards que drape bien ils sont encore le troisième groupe c'est ce qu'on appelle maintenant les intellectuels organiques révolutionnaires bon pour moi c'est le cas de Monde parce qu'il y a deux types d'intellectuels il y a les intellectuels diplômés acculturés donc leur certificat d'aliénation académique qu'ils appellent des diplômes c'est ça qui fait qu'ils monnaient ça donc mais il y a aussi les intellectuels organiques du peuple au sens de Antonio Gramsci Mondeur mais j'en connais pas mille au Cameroun à un moment je me suis engagé dans la lutte au Cameroun pour qu'il y ait une conférence nationale c'était l'époque où on disait que les villes mortes nous étions avec que Cam Caménie au niveau des quatre libertés après nous avons vu que les trajectoires se sont brouillés c'est vrai que sur l'autoroute parfois tu peux glisser aussi sur la bande pour aller vers Bondi bon quand tu vas dans Bondi le problème c'est pas d'aller c'est qu'il faut rebondir donc tous ces gens là ils ont dit quoi et on les a vus au Bukina Faso en train d'être décompagés on les a vus un peu partout parce qu'ils ont dit on a eu le temps de ne pas privilégier nos affaires parce qu'il y a une phrase qui m'a déçu le peuple Camerounais est un peuple qui souffre d'un mal épurable on peut pas défendre c'est un peuple qui a payé le loup-tribut on a massacré des gens c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on s'entretient encore avec Bia mais il y a un moment où on va comprendre que pour avoir des hommes lettres il faut cacher les yeux moi je n'aime pas cacher je termine par la phrase suivante que j'emprunte à notre maître Cheikh Antadion qui a fait sa dernière conférence au palais des congrès de Yaone en 1946 conférence intitulée l'Egypte, la Nubie et l'Afrique Cheikh Antadion nous a dit que tous les problèmes d'Afrique ne peuvent être résolus qu'à partir d'un autre paradigme ancestral et ce paradigme c'est le retour vers la vallée du Nil et les humanités classiques égypto-lubiennes au même titre que les Européens ont résolu leurs problèmes en retournant pendant la Renaissance aux humanités classiques gréco-latives tous les peuples font la même chose nous sommes les seuls à vouloir libérer l'Afrique avec ce que j'appelle la vision du monde de l'oppresseur on veut libérer l'Afrique avec la langue de l'oppresseur on veut libérer l'Afrique avec les institutions de l'oppresseur cela s'appelle une impasse un cul-de-sac donc que nous dit Jean Ferranda il nous dit ceci dans antériorité la civilisation nègre mythe ou vérité historique aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à telle enceinte que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien qui s'y sent chez lui il n'y a point de payser comme le serait tout autre qu'il soit indo-européen ou sémite autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou ensemeuse pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nile réciproquement l'égyptologie le sortira de sa sclérose séculaire de l'hernétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source d'évition que constitue pour elle le mon être je voudrais remercier cinq personnes le frère de combat Njibam qui est à mes côtés je voudrais remercier le frère Martial Bisson je voudrais remercier mon frère Cyril je voudrais remercier le capitaine Basco je voudrais remercier Kamwa la panthère si j'ai dit la panthère même lui-même il a compris qu'il doit bondir je voudrais remercier ma maman Blandy je voudrais remercier ma soeur de combat cette meute qui nous a accompagnés qui a eu la gentillesse de nous accompagner avec Njibam au véhicule et je termine en disant ceci Kami de tous les continents unissons-nous vivre-y ou mourir nous vaincons Rotet Rotet que dit d'autre que dit d'autre quand on a un tel panel cela s'appelle cela s'appelle la crème cela s'appelle la fine fleur cela s'appelle des personnalités intellectuelles prestige cela s'appelle savoir joindre l'utile à l'agréable et rendre à César ce qui est à César nous avons le privilège cet après-midi ce soir déjà il est 20h10 si je ne m'abuse à Paris 20h7 20h7 merci oui 20h7 à Paris parce que j'avais l'horloge devant moi non 20h7 exactement même sur mon téléphone et 19h7 au Cameroun je ne sais pas quelle heure il est au Bénin dont est originaire l'excellent le brillant le trait l'encyclopédique l'encyclopédie africaine Covid-Gomez on peut l'écouter toute une vie sans s'enlacer parce que je vous avoue qu'on s'est véritablement approuvé à sa source quand on a un panel constitué de sa majesté le Pepe Marcial Bissok qui a réussi par sa prestance et sa bravoure intellectuelle à déplacer les montagnes à partir de ses seules idées de ses livres c'est un c'est une majesté majestueuse j'emprunte ces termes à l'encyclopédie Covid-Gomez quand on a à ma gauche un homme de la crampe de Abdelaziz Moundé qui est capable de vous tenir en haleine et de vous parler du Cameroun et de l'Afrique sans balbutier on est fier et sans notre plus quand on a des amicaux aussi riches aussi denses aussi percutants et aussi pertinents on peut être fier du combat qu'on met je voudrais que vous me permettiez le plus heureusement du monde de rendre hommage à un ami en humanité intellectuelle de Covid-Gomez le professeur c'était notre professeur il a dit peut-être quelque chose que d'aucuns n'ont pas compris les débats entre intellectuels sont des débats de haut rôle ne prenez pas au premier dégré ce que le professeur Covid-Gomez a dit de l'excellent professeur Franklin Yamsi tout le monde sait ce que représente le professeur Franklin Yamsi donc ne prenez pas ça au premier dégré ce sont des débats entre intellectuels et le professeur Franklin Yamsi a une place de choix dans nos cœurs et je suis convaincu qu'il a également une place de choix dans le cœur du professeur Anthony Gomez donc le serviteur des fins spirituels c'est tellement des raisons pour lesquelles il accompagne naturellement son frère en humanité ivoirien je salue le très très grand professeur Franklin Yamsi qui a tout notre respect il a également le respect du professeur Goumez ne vous y mépriez pas voilà il en atteste d'ailleurs le professeur Franklin Yamsi merci effectivement je suis celui qui serait informé de tout ce que nous avons fait je voudrais rendre hommage à trois tout à fait je voudrais rendre hommage à trois personnes qui se sont mouillées comme on dit qui se sont battues bec et ongle pour que cette rencontre je crois que c'était un coup de serre qui a été un coup de maître on va essayer de perpétuer cette initiative on va essayer de pérenniser ces acquis que nous avons commencé à avoir le grand combattant Kamboa La Panthère qui a estimé avec Fabrice Doko avec Blandine Noanen et quelques autres combattants merci infiniment à notre technico-artistique ci devant journaliste Stevie Sam qui depuis l'Allemagne a réussi depuis Berlin à faire quelque chose d'exceptionnel et comme le faisait savoir tout à l'heure Blandine c'est un génie c'est un génie de la communication je tiens à lui rendre hommage tout comme je tiens à rendre hommage à notre frère Sikali Théboué qui a fait montre d'un engagement aux côtés des anglophones et qui nous a donné des leçons de bilinguisme qui nous a donné la preuve qu'il maîtrise à la perfection et sur le bout des doigts la crise anglophone mesdames et messieurs si vous êtes combattants et je sais que vous êtes des milliers des millions à nous écouter je voudrais vous rendre hommage je voudrais rendre hommage aux combattants quels qu'ils soient de quelque bord que ce soit parce que nous avons un seul objectif et ce n'est pas Kamboa La Panthère qui dira le contraire on a un seul objectif faire bouger les lignes au Cameroun en particulier et en Afrique en général le général Wantour le doyen Calibri Calibro Marseignan Ivoire Karine Richaud et tous les autres maîtres en Sikati où que vous soyez quoi que vous fassiez le salut Martin Tajo qui nous permet également de vulgariser n'est-ce pas cette séance ses autres peurs spirituelles pour reprendre l'expression chers professeurs Franklin Yamsi Maddo Kiraro Caroline Pégan nous vous portons dans nos cœurs le général est chez nous et ce que je n'ai pas cité Christian Djokou nous vous aimons tous il n'y aura jamais de division en diaspora Madicom je salue la brave Madicom qui est aux Etats-Unis tous les combattants du Canada merci Solobo Maïe j'en avais parlé tout à l'heure le roi de la TASP c'est une grande première et les messages que nous avons reçus sont nombreux tout le monde souhaite que ces moments soient renouvelés Sa Majesté Marcia Bissot le professeur Kovig Gomez et Abdelaziz vous dénudie cette affréciation il y a un siècle j'ai eu le privilège de modérer cette rencontre très simplement je m'appelle Cyril Demenier je suis à votre service désormais j'ai fait un choix que j'assure il viendra un moment où vous comprendrez les choix parce que c'est quand il pleut qu'on reconnaît l'exemple du collègue merci merci et à très bientôt j'ai eu le privilège pouvait de dire quelque chose il n'exemple le gars il a fait j'ai eu le fait oui je pense à parler au chef c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal euh vous allez vous allez les gens et vous allez levé vous allez vous allez vous allez vous allez Elle appartient aux jeunes qui l'ont neutralisé, mais quand elle entre déjà dans la cour du village, ça devient une affaire d'initiés. Le pouvoir n'est pas un jeu. Et quand on a suivi mon aîné et ami, le professeur Kovie, quand on a suivi Abdelaziz G, quand on a suivi le meunier Cyril qui a géré avec Maestria, je précise d'ailleurs, parlant d'Abdelaziz, que le roi Joya actuel est mon beau frère, puisqu'il a épousé ma soeur Sita Rosita. Donc, je suis l'oncle de la chefferie Bambou. Même si, dans l'ordre de succession, ces enfants n'ont peut-être pas droit, parce qu'il faut être du pur jeu. Enfin, Abdelaziz peut me contredire, mais je sais que c'est vrai. Donc, je voulais saluer aussi toute l'Assemblée et les organisateurs, qui n'ont pas cessé. Et puis, Kamoua Lapantère et toute l'équipe technique. Depuis l'Allemagne. Donc, je reviens sur ce qu'on a à dire. Normalement, après un exposé si brillant, pour le panel, on se tait. Mais je parle en qualité. Je parle S qualité. On n'a pas besoin aujourd'hui, surtout à titre personnel, de brandir. Et c'est ça que j'ai retenu aussi du professeur Kovie. Nos égrégores occidentalisés, il faut qu'on s'affirme de plus en plus par les valeurs intrinsèques que nous dégageons. Et c'est ça qui va faire la libération, la fierté, le retour à nous-mêmes. Alors, dans l'initiation, Jumbok Liyah, Jumbas Saba Timpo, Jumbok Liyah, ça veut dire l'alliance, la réalliance, qui va jusqu'au peuple. Le pépé, en réalité, c'est celui qui sait lire entre les lignes du destin. Aucune imposture n'est perdue. Et quand on a dit ça, c'est pour rappeler au Camerounais que quand on vous rappelle votre histoire, c'est pour ça que l'histoire est capitale et fondamentale. Si vous oubliez d'où vous venez, vous ne trouverez jamais ni la route du retour, ni la route de l'avant. Et le peuple camerounais, qui est le catapulteur de toute cette Afrique unifiée et unifiante, a besoin de se ressourcer ésotériquement, spirituellement, mystiquement, et même politiquement. Pourquoi ? Quand on dit l'imaginaux, c'est un terme très européen, la ligne maginaux. Quand on dit tous ces termes-là qui déterminent l'Afrique équatoriale, comme le centre du globe, en réalité, mystiquement, ça s'explique par un truc très fort. C'est que quand vous prenez l'anana, la partie la plus juteuse de l'anana, c'est le centre. Quand vous prenez l'anana. Donc quand vous prenez la pièce du globe terrestre, le bondouana, et la partie centrale, l'épicentre du globe, c'est ce que Abdelaziz essayait d'exprimer, et ce que le professeur Kovic voulait vous démontrer. La partie la plus juteuse du globe terrestre, c'est le Congo, donc le Cameroun, dans le plein cœur, parce que le Cameroun est le cœur du centre du Congo. Et quand vous avez donc ce centre-là, pourquoi c'est juteux ? C'est parce que tous les sucres de l'anana s'y concentrent. Ils y sont concentrés. Et de manière maintenant ésotérique, toute la richesse du monde se trouve sous nos pieds. Quand on parle du cobalt, au bauxite, ou à la bauxite, ou à l'or, et particulièrement au Cameroun, où on n'a pas besoin de creuser pour toucher du fer. Je convoque ici les chênes d'Acomdeux. Je ne veux pas remonter à Tibati, où personnellement, j'y suis allé faire des reportages où jamais personne n'y est allé. On cueille des tranches de fer à mains nues à l'Acomdeux. On est arrivé dans un village, Gwap, où le chef nous a dit, Mpepe, vous ne pouvez pas monter depuis que les Blancs sont partis. Il y a plus de 60 ans, ils ont dit qu'il y a une malédiction. Celui qui monte, meurt. Alors, l'imposture des chefs, c'est aussi un problème en Afrique. Il y a beaucoup d'usurpatriques. C'est moi l'arrière-petit-fils de King Pass Hall. Maintenant, il y a mon coco qui parle. Les gens, les Camerounaux. Donc, ça veut dire qu'on place parfois des chefs qu'on a fabriqués et c'est valable et même en politique. Et c'est ceux qu'on a dit, c'est eux qui signent les mémorandats. Mémorandats, bien sûr. C'est eux qui sont avides de pouvoir, de reconnaissance et de parures d'or faussées. L'or, c'est nous qui l'avons. Alors, comme on est arrivé au sommet de ce village-là, à Gwap, c'est le nom de ce village, il n'y a aucune route, pas d'école. Et pour la petite histoire, on a trouvé un enseignant qui est parti d'un village voisin avec une note rédigée par lui-même. Et il a le niveau du CM2. Et il est resté directeur de cette école là-bas à Gwap pendant plus de 14 ans en se faisant passer pour le directeur envoyé par l'État. Et nous sommes en plein cœur du sud Cameroun. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité. Donc, voilà un gars inabouti qui était directeur d'école au Cameroun avec sa propre note signée. Quand les gendarmes sont venus l'arrêter, j'étais obligé de dire c'est un de mes sujets, c'est mon fils qui a dit qu'on laissez-le. Et ce garçon s'appelle Bokyam Metibo. C'est ça le Cameroun et en 2020. Je suis en train de terminer. Voilà le Cameroun de l'impôt et de l'imposturé. J'y reviens. Alors, quand nous sommes arrivés au sommet de cette colline, j'étais avec un Camerounais qui s'appelle Bokom, Bokyam. L'homme d'affaires que tout le monde connaît. Comme nous, ça y est. Il ne faut pas avoir peur de parler d'affaires. Parce que le problème, il est qu'aujourd'hui, parce qu'on va terminer là-dessus. Quand on aborde ces problèmes, chaque Cameroun a dit qu'on n'est pas venus pour ça. Je ne sais pas comment on va venir vraiment pour ça. Et rappelez-moi qu'on viendra pour ça. Parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Si on n'arrive pas, la maturité, c'est d'aborder le destin. C'est d'ouvrir le cahier de nos blessures, de nos mortrissures, de nos déchets, de nos frustrations. Il faut crever la fête. Quand vous allez organiser dans le débat pour tout ce qu'on dit qu'on n'est pas venu pour ça, rappelez le pépé. Il viendra. Parce que chez nous, on dit Est-ce que tu chatouilles le tigre ? Est-ce que tu le peux ? Mon grand-père avait donc un tigre et il nous appelait le chatouiller. Et on ne désigne pas le pépé. On te dit, va chatouiller le tigre. Avant d'aller, on vous demande, est-ce que tu veux chatouiller le tigre ? Tu peux ? Il peut te dévorer. Il est sauvage. Donc, l'initiation au pouvoir de l'Afrique, quand on a retracé l'égyptologie, c'est que nous sommes les dernières pièces de musée de cette transmission. Je fais partie des 5% des Africains qui n'ont jamais cédé leur sac. C'est-à-dire que tous ces gens qui se sont couchés, qui ont vendu, qui ont signé des traités, qui ont bradé, c'est ça qui est le malheur de l'Afrique aujourd'hui. Et ils ont souvent parlé escalité, mais en usurpateur. Donc, quand nous sommes montés sur cette colline, à minuit 20, on a vu la montagne éclairée. C'était de l'or. Et c'est au Cameroun. C'est cette même chaîne qui parle d'Akonde, à Ezeka. Si je ne suis pas dans la vérité, que le Dieu m'écoute. À Ezeka, c'est la plaque d'or la plus exposée du golfe de Guinée. Mais personne ne le sait là. On creuse l'or à menu. Il ne descend pas 20 mètres sur terre comme au Congo. Il n'y a même pas un mètre à faire. mais à main nue. C'est pour ça qu'il faut redéployer les énergies de développement sur le Cameroun. Et quand on a des ouvriers de l'Empire, de la colonie, leur but, ce n'est pas de prospérer ou de faire prospérer le développement. C'est pour tuer toute velléité d'ouverture des yeux. J'ai dit tout à l'heure un seul mot. Il faut protéger Cameroun. Pas parce que je suis... Je ne veux pas que quelqu'un me taxe d'opposant. Parce que chez nous, l'opposant est devenu une maladie. Je ne sais pas de quoi je souffre. Le guide Pépe n'a pas un chef. Je ne sais pas. Et j'interdis solennellement à quelqu'un de refaire un direct de main pour indexer ce que le Pépe a dit. Je vous prends un témoin. Je vous prends un témoin. S'il y a un seul illuminé qui estime que je ne suis pas agrégé pour défendre l'institution Cameroun, qu'il se mette sur la toile de main. Tout de suite, il est d'avoir un chef. Et dès que j'ai fini de dire ça, je vais chuter par dire que voilà le dilemme. Je vous ai dit, le problème du leader, c'est gérer le dilemme. Impôt et imposture. On a donc bâti un état sur l'imposture de la tête à la queue. Et l'imposture vit de quoi ? De l'impôt. C'est pour ça que j'ai suivi une vidéo d'un homme qui se faisait passer pour un homme d'affaires qui se plaint à qui je prévenais il y a cinq ans que nous sommes dans un système de prédation du talent. L'impôt est fait par les plus faibles. L'impôt est fait par les médiocres. L'impôt est fait par les analphabètes. L'impôt est fait par les idiots. L'impôt est fait par le fonctionnaire qui n'a aucun mérite à part celui d'appartenir à un clan, à une tribu qui peut lui donner le droit d'entrer à une école d'administration même en sortir dernier et d'être préfet, sous-préfet, ministre délégué, ministre de la Défense et de se coucher sur un matéla de deux centimètres à Kondengui parce qu'il a trop volé quand ça ne plaît plus au loin. C'est ça l'impôt et l'imposture. Donc, pour avoir des leaders qui peuvent se mettre en face et dire à la France nous ne sommes pas amis, nous ne sommes même pas vos sujets, donc ni maîtres ni amis, maintenant, venez donc qu'on redéfinisse un nouveau terme qui va s'appeler ou réseautage ou partenariat ou métissage, tout ce que vous voulez, mais je ne peux plus accepter que dans mon pays des gens qui n'ont pas qualité parce qu'ils ont triché, parce qu'ils sont dans le registre de l'imposture, se permettent de condamner ceux qui se battent aujourd'hui à maître de la pensée. C'est pour ça qu'il faut et là, je réhabilite le professeur Kanto l'urgence de la pensée et je réhabilite aussi le professeur Kovic qu'il faut penser dans l'urgence. Donc, l'urgence, c'est de ne pas attendre qu'on nous dise ce qu'il y a. On s'est retrouvé à gérer le calendrier des médiocres. C'est les imposteurs qui, tapis dans leur petite chambre noire, nous imposent le calendrier. Ils nous disent de parler de la fille du président quand il faut. Ils nous disent de parler de ceci quand ça les arrange. Je ne veux pas parler de ça. Où est le Cameroun que je veux pour les enfants ? C'est ça qui m'interprète. Et les vrais leaders. Et quand on ramène dans la vipère dans la cour du village, la quête revient au pépé, aux émissions. Le pépé n'a pas une fonction parfois politique. Elle peut l'être. Mais mon rôle, c'est de m'assurer que demain, le pouvoir ne va pas glisser entre les mains de l'imposture minimale, minimisable, sans bagout. Les lilliputiens de la pensée, des nains hypothyroïdiens sortis à peine de l'université viennent parler aux gens hyper-structurés depuis des décennies et des siècles. Ce n'est pas à eux de nous dire ce qu'on va faire du Cameroun. Parce que pour connaître et pour engager le combat qu'on mène ici, il faut connaître qui est le maître. Nous sommes en France. Des gens qui sont venus en France pour ponctionner la diaspora. On a passé le temps à tournoyer. Je vais faire une vidéo puisque M. Cabral nous dit qu'en Cameroun, on a une désignation pour appeler les députés. On appelle ça « Honorable ». Donc, il est devenu « Honorable ». Voilà un monsieur qui est venu en France Cabral Liby. On nous a, par des amis, dit qu'il fallait le rencontrer. Alors, moi, j'ai demandé à mon ami, il s'appelle Jean Cépaniamsi, c'est mon frère. Il m'a dit « Il faut que tu vois Cabral Liby. Il faut que tu vois Cabral Liby, que vous vous parliez. » Je lui ai demandé « Qui c'est ? » Qui c'est exactement ? Il m'a dit que voilà, c'est un Camerounais qui demande qu'on s'inscrive sur les listes électorales. Bon, ce n'était pas inédit parce que ça avait déjà été fait puisque moi, j'avais ma carte électorale. J'ai voté en 2011 quand le vote des Camerounais a été autorisé parce qu'on t'en dit le droit de vote. Non, quand tu es Camerounais citoyen, je le suis, tu dois voter. C'est un droit. Et je lui ai dit non, je suis inscrit sur les listes électorales donc je n'ai pas besoin de ça parce que si tu ne peux pas prendre un téléphone, composer un numéro qui est le mien, 0751, etc., et que tu as déjà, tu n'es même pas encore conseiller municipal, tu n'es même pas sous-préfet et il y a déjà des intermédiaires entre toi et moi. J'avais compris à cet instant que nous avons affaire à une reproduction d'aînés qui sont des modèles, ceux qui veulent changer leur vie et non changer la vie des Camerounais. Voilà un monsieur qui se prétend être quelqu'un qui parle de passagers clandestins mais qui est en fait un chauffeur de clandos. Un chauffeur de clandos d'OPEP, c'est quoi ? Les Moussigacis, c'est dans le sud du Camerounais. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui est convoyée et qui porte tout. Ça s'appelle les voitures balais en sciences politiques. Voiture balais, c'est-à-dire quoi ? Je suis oumiobiste à 16 heures et je suis haïdouïste à 20 heures. Je peux saluer Kémi Séba pour une photo à 14 heures et puis je peux avoir quelqu'un qui n'a rien à voir avec le panafricanisme à 18 heures, juste pour le buzz. Ça s'appelle le buzz. Ça s'appelle la viralité et ça l'appelle la viralité teigneuse. Ça s'appelle la viralité d'abcès et je veux dire aujourd'hui que nous devons, on a invoqué tout à l'heure les questions d'imposture, nous ne devons plus laisser. Je dis bien que Kabbal Libye ne peut pas faire le combat que nous menons. en face de M. Macron, donc, alors, quand on parle de Macron, c'est que Kabbal Libye a porté les vêtements de Macron. Mon Dieu, sacrilège ! Voilà un jeune homme qui n'a même pas 40 ans au Cameroun, pays de Oumniobé. On lui attribue les vertus de Oumniobé. Mon Dieu, Oumniobé se part de quoi ? Se part de gens qui aspirent uniquement à changer leur vie au Cameroun et ce monsieur formule un pamphlet au vitriol pour parler de passagers clandestins, des gens qui sont des lentures d'alerte qui risquent leur vie activiste. Kabbal Libye ne pouvait jamais faire une enquête sur les résidences d'ambassadeurs du Cameroun en France. Jamais, il ne l'aurait plus. Jamais, Kabbal Libye n'aurait les couilles au Cameroun, où il est, où se trouve monsieur Kabbal Libye. Vous, vous n'aurez jamais les couilles de dénoncer monsieur Mbengor et monsieur Mboutou parce que ce sont vos copains et vos coquins. Nous, monsieur Mboutou a été interpellé à Paris dans l'opacité. C'était une omerta. Personne, ni Charlo Nongo qui était son conseiller officieux et qui appelait Jeune Afrique ici pour terre, à Mech. Alors qu'il t'appartenait, toi, Kabbal Libye, jeune homme de moins de 40 ans. Ça s'appelle la dénonciation. Un homme politique moderne, Rosan Vallon, je crois que tu achètes des livres en France. Rosan Vallon a parlé de cette démocratie qui était, le professeur Gomez l'a énoncé tout à l'heure, la démocratie formelle où il y a des institutions. On copie le blanc, on copie le locoderme, on copie l'Occident, on reproduit ça pour passer des thèses de doctorat au Kabbal. Mais quand on a à côté de soi monsieur Jacques Famedongo qui est justiciable et qui doit répondre de ses actes, qui doit répondre aux actes de prévarication, c'est le satellite de la CRTV et bien d'autres. Quand on n'a pas le courage à votre âge monsieur Kabbalibi de dire que monsieur Famedongo, regardez monsieur Famedongo dans les yeux et dénoncer ses impostures parce que quand on a un opposant moderne, l'article 3 de notre constitution dit quoi ? Le parti politique concourt à l'expression du suffrage. Oui, votre député nous a dit qu'elle n'est pas un parti d'opposition parce que l'opposition chez nous c'est le propre. On est pestiféré quand on est opposant. Mélenchon est pestiféré parce qu'il est opposant à Macron. Oui, Joe Biden est pestiféré parce qu'il est opposant à Donald Trump. Voilà la conception de la démocratie des chauffeurs clandos que vous êtes. Quand on est au Cameroun, on parle de propositions. Vous avez proposé plus que changer le Cameroun, vous avez proposé plus que Tunjian Pwemi, vous avez proposé plus qu'Ossende Afana, vous avez proposé plus que les Camerounais, Achim Bembe, Célestin Monga et toute cette pléiade de Camerounais qui se trouvent où sont vos propositions. Des choses qui sont juxtaposées, collées, plâtrées, quelles sont vos propositions ? Donc, en résumé, je dis que l'activisme, l'activisme dont nous sommes fiers, l'activisme, c'est de dire à M. Samuel Vondoyolo ce que Cabral Ibi ne fera jamais, de dire à M. Samuel Vondoyolo que quand on est ambassadeur du Cameroun en France, on ne signe pas un contrat en fuiti persona avec un bailleur. Quand on est un ambassadeur du Cameroun en France ou directeur du cabinet civil, on ne donne pas son nom, on ne donne pas son relevé d'identité bancaire à un bailleur de l'État du Cameroun pour qui il transfère une caution de loyer. C'est cela, un pays. Ce n'est pas de changer sa vie avec une écharpe qui est plutôt un corset et non une écharpe de député. Donc, ça s'appelle coup de gueule et nous aurons l'occasion d'articuler des réponses, non pas à M. Cabral Ibi parce que c'est un chauffeur de clandos, mais surtout à ces jeunes Camerounais qui ont écouté des balivères d'un visionniste d'un prestigitateur. On l'appelait Adonia. On l'appelait Adonia à l'école primaire, des gens qui venaient nous transformer des bouteilles en lapins, qui venaient sortir de leur corbeille des bonbons pour ne les distribuer à l'école du centre administratif. Et je dis qu'aujourd'hui, et je l'avais déjà rappelé, que le fédéralisme communautaire et le fédéralisme identitaire de M. Cabral Ibi, je fais partie des Africains, des panafricains qui combattent ces bancous-temps ethniques parce que M. Cabral Ibi, derrière sa gandoura qu'il est allé chercher pour parer son tribalisme, est en train de nous vendre quoi ? Des Camerounais juxtaposés comme des bocaux, des Camerounais juxtaposés comme des sardines dans une boîte de conserve. C'est ce que je voulais dire et ce n'est que le prélude, c'est la première mi-temps de ma réponse. et c'est la première mi-temps qui est le professeur qu'on vit avant sa majesté. Je pense que les débats, les échanges jusqu'ici ont été empruntés d'une certaine rigueur et d'une volonté détaillée par les faits, le propos. Je crois que tous ceux qui sont intervenus ont respecté ce critère. Nous sommes dans une culture qui est une culture du consensus en Afrique. Vous voyez ? Il est rare que lorsque nos institutions coutumières disent le droit, il est rare qu'il y ait appel. Il n'y a pas de cours d'appel. Pourquoi ? Parce qu'on ne laisse personne. On laisse personne. Souvent, même, nos aînés, ils sont coupables d'une certaine manière de faire qu'ils reviendraient à ceci. Samba et Mamadou sont en conflit. à la fin, on dit Samba a raison. Mais Mamadou n'a pas le temps. C'est une manière de dire que quand il y a des hommes politiques et on a affaire en fait à des individus qui veulent mettre le peuple au service de leurs ambitions et non leurs ambitions au service d'un globe. D'accord ? Mais il ne faut jamais oublier les gens qui ont voté pour eux. Nous ne pouvons pas passer par pertes et conflits les gens qui ont pu illusionner. Vous comprenez ? Parce que si nous voulons rassembler, il faut rassembler même des gens qui sont en désaccord avec nous. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le point de désaccord avec les gens qui sont en désaccord avec nous. Mettre d'accord sur le point de désaccord. Donc, la personne de Kabra Libye n'est pas un obstacle à notre projet. Du tout. On peut même dire C'est du menu fréquent. On peut même dire non, je ne dirai pas les choses dans ces termes. Et on peut même dire que c'est une sorte de passoire qui nous permettra d'aller un peu plus vite maintenant. Mais le problème c'est ceci. Si on se met à dos, les gens à qui il a dit qu'il était l'espoir, le Messie, etc., on va se retrouver à faire ce qu'on appelle des guérillas intestines. Or, il n'y a rien de pire que le fait de combattre en se trompant d'alliés, d'ennemis. J'en connais qui ont été trompés par Kabra Libye et qui aujourd'hui sont sur le chemin de la repentance. La rédemption. Non, si tu dis rédemption, ça va être comme Paul sur le chemin des damas, c'est un peu hypocrite. Non, je veux dire que beaucoup ont fait leurs contritions, leurs actes de contrition. Maintenant, je ne veux pas dire de non, parce que les Niams, il y en a trop. Je dis, je dis. Oui, voilà. Mais comme ce n'est pas toi qui parles. Non, mais je dis. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des gens de bonne foi qui ont voté pour lui. Bonne foi. Je dis, j'en connais. Et ces gens sont en train de comprendre aujourd'hui qu'ils ont été induits en erreur. Il faut qu'on les aide à aller jusqu'au bout de leur examen de conscience. Allez, merci, professeur. Sa Majesté va conclure. Oui, mais je voudrais retenir que le professeur a dit parlant de Cabral Libi, qu'il y a des gens qui mettent leurs ambitions, qui mettent le peuple au service de leurs ambitions. C'est très profond. Il a également dit qu'un véritable homme politique, c'est quelqu'un qui trouve des points d'accord, même sur les désaccords. Et ça me rappelle le professeur Boris Camteau qui, après l'interpellation du confrère Ernest Obama, après tout ce qu'on a entendu de la bouche de Ernest Obama, a dit que cette interpellation l'interpellait, lui, le professeur Maurice Camteau, et qu'il était prêt à le défendre. Je crois que c'est le cantoïsme qui est un humanisme. Oui. Tout cela, ça mérite d'être salué. Je n'ai pas réagi par rapport à ce que le frère a dit. Sur le fond, la guerre a pu aller. Mais comme il a dit lui-même que c'est un coup de gueule, oui. Donc, j'ai voulu dire que quand il y a des coups de gueule, souvent, en attendant, on est à droite, à gauche. Et qu'il faut donc ménager les gens de bonne foi qui ont suivi cette aventure. Il n'en a qu'eux. C'est le pépé. Le pépé. Je ne voulais pas respecter la parole. On gueule le débat. Tout à fait. Mais ça pose un vrai problème et il faut en débattre à l'heure. C'est la problématique. Et je dis merci à Abdelaziz parce que c'est la politique de l'autruche que nous faisons souvent. Il faut maintenant se parler. Et je ne veux pas donner plus de temps à ce jeune frère parce que ça peut... Comme vous avez souvent conseillé par ailleurs. Qui a pris mes enseignements. Il faut savoir que je l'ai le premier candidat de la réacité. À cette élection présidentielle de 2016. Et de là, cette simple déclaration m'a valu presque une atteinte d'élimination physique. Je ne vais pas revenir. C'est pour dire que les gens n'imaginent pas ce qu'on peut subir juste par le fait de se mettre en face de ce système. Ceux qui sont mitoyens, ceux qui sont coquins, ceux qui sont bisoutés peuvent s'enorgueillir, mais c'est des imposteurs. Le seul vrai candidat qui a affronté le système en face est connu. et pour ça, il fallait une dose de courage, de force, de bravour, d'intelligence. Mais peut-être, il nous a manqué ce côté même ésotérique qu'on est en train de travailler. et c'est un chef qui parle. Et c'est le rougeur national que je convoque désormais. C'est un rougeur national pour récupérer le Cameroun. Oui. Parce que nous sommes en train de parler de la Champions League politique. Et il ne faut pas qu'on nous amène voir piment de Bayanga ou ce n'est pas noir des écarts. On n'a rien contre les Bayanga, mais c'est un petit temps passe dans l'image. Ce n'est pas le niveau. Ceux qui ont voulu bénéficier du privilège de la friperie de l'écharpe doivent aller se confiner dans un tribalisme villageois. Là-bas, la gestion nationale nous incombe. Tous les pays du monde savent qu'on ne se met pas à dos la diaspora. Celles qui vous achètent la veste. Celles qui vous permettent de prendre votre premier pied d'avion. Celles qui peuvent vous donner de l'argent. Celles qui peuvent en plus de l'argent vous donner des idées. Il ne faut jamais. J'ai un ami qui a essayé de m'appeler l'autre jour pour me dire qu'est-ce que tu penses de... Je dis non, non, arrêtons ça tout de suite. Je ne prononcerai pas ce mot. Ça va être beaucoup de mépris aussi. Parce que pas le mépris de ce jeune frère ni de son parcours ni de sa personne. Mais j'ai cette horreur des gens qui nous font perdre notre énergie depuis 60 ans. Chaque fois qu'Oum Nyonbe veut se lever, il y a Mahima Thib qui sort à côté. Parce qu'il a un poste de vice-président à l'Assemblée. L'autre est Kester. Aujourd'hui. 60 ans après. Chaque fois que l'Afrique veut se lever, il y a toujours quelqu'un qui vient là qui s'appelle Ouatangana et il dit qu'il est aussi. Il y a toujours des zones de brouillet qui nous empêchent d'élaborer la pensée jusqu'au bout. Est-ce que vous ne vous rendez pas convictes ? Mais cet Atangana a quelqu'un, c'est toujours des gens payés par... C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai parlé en métaphore aussi tout à l'heure, que vous m'étiez 10 Camerounais là tout à l'heure parce que professeur Covier est Camerounais et il a trouvé puisqu'il l'aime et il connaît mieux le Camerounais que les trois quarts des hommes qui sont tribalistes le jour et qui vont marcher contre le racisme sur Georges Fleur de la nuit. C'est une incohérence typiquement Camerounaise, une exclusivité de la bêtise mondiale Camerounaise. Vous proclamez la suprématie de votre clan tous les jours mais vous marchez quand même à Genève parce qu'on a tué un autre noir. Donc, un autre suprémaciste a fait ton boulot et tu t'en offusques quand même. Donc, tu ne connais même pas qui est ton allié dans la vie. Alors, pour terminer, j'allais dire que c'est ça qui nous épuise. Pas que ça nous fatigue, ça nous épuise parce que maintenant qu'on a la chance, la seule chance unique de créer l'État Cameroun avec tous ses fils, qu'il soit de Mouya, qu'il soit Banyangui, qu'il soit dans les hauts plateaux Bapa. Vous savez d'ailleurs que pour la petite anecdote, Bapa, le mot Bapa est plutôt à Foumban. Non, je vais terminer. Oui. Je termine. Reste là, 30 secondes. Non, le pépé bloc. Ça me bloque. Les gens ne savent pas que le mot Bapa est plutôt à Foumban. Oui. Mais les Bapa se retrouvent ici. Les Malévins, ils croient qu'ils sont chez eux. Mais en réalité, nous sommes dans cette énergie circulatoire. Nous sommes un. Dans le plateau du Litori, on me parle de Mbassa, l'Empie, depuis, quand on parle des Benga, au Congo, en Guinée, au Cameroun, les Miennés, c'est eux qu'on appelle les Douala. Bref, tout ce royaume du Congo, juste en moi, je n'aime pas trop les longues histoires. Je laisse aux experts, aux historiens. Mais pour rappeler aux gens que la seule chance et unique que Dieu nous a donnée de reprendre notre souveraineté est là. Mais c'est perturbé par ces gens qui sont payés pour prendre des textes. C'est le dilatoire ou pas ? Qu'est-ce qu'on a à faire en 2020 avec des gens qui nous volent de l'énergie ? Et c'est à eux que le peuple camerounais doit aller vraiment, vraiment demander des comptes parce que l'imposture commence par là. Maintenant qu'on a identifié le bourreau, c'est-à-dire la France qui est carnivore et qui a placé ses bergers, la France, c'est le berger, elle a son chien qu'elle a dressé pour faire monter les moutons en pâture. Et nous devons dire stop. Maintenant qu'on a identifié ses combats, il y a toujours un perturbateur qui vient et que lui propose. Vous proposez la dictature ? Vous proposez le génocide ? Vous proposez la misère ? Je m'arrête là. Voilà qui est bien dit. On va passer l'antenne à Stevie pour la conclusion parce que Stevie a des propos pertinents qu'il va nous faire découvrir, éduquer le peuple camerounais, faire une distinction entre les opposants, des opposants, c'est-à-dire les opportunistes et les opposants qui veulent un vrai changement, nettoyer les écuries d'Ogias, ce sont les mots du professeur Kovic et naturellement, chacun doit jouer sa partition pour que le Cameroun redevienne le Cameroun et que nous ayons la fierté d'être camerounais. Stevie Sam a suivi particulièrement ce débat en tant que technico-artistique, en tant que journaliste. Je vous annonce que c'est, n'est-ce pas, la véritable clé de voûte de ce direct de cette conférence particulièrement réussie. On lui rend grâce pour ça. On lui tire un coup de chapeau. Stevie, vous avez de fleurs. Thank you. Déjà, rebonsoir à tous les illustres personnages, les illustres personnes qui sont intervenues tout au long de cette soirée dans le cadre de notre lutte pacifique, notre lutte panafricaine. Je vais dire un bonsoir particulier au professeur Gomes que je suis du tout depuis l'année déjà. Je vais dire un bonsoir à toi-même, Cyril, donc pour ton intervention pour la maestria dont tu as fait preuve en dirigeant comme un maître de ce débat. Alors, je vais me pencher sur trois points particuliers parce que ce sont les points qui ont retenu mon attention ce soir. C'est la notion de l'urgence à côté de laquelle je vais mettre la notion de la spiritualité dont a fait mention le docteur Mastral Bissok et je vais finir par l'élément de l'opportunité. Alors, je vais le faire très vite puisqu'on est déjà à la fin. Nous sommes en tant que pays, en tant qu'espace africain, nous sommes aujourd'hui obligés de nous rendre compte que c'est le temps qui est l'élément fondamental de notre vie. C'est l'urgence de la pensée ou bien la pensée de l'urgence comme le professeur Gauvi-Gomez a bien tenu à le rappeler. Donc, nous avons aujourd'hui le temps dans notre côté, dans notre camp. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'utiliser notre temps de façon à sensibiliser, renseigner. Mais il y a quelque chose que j'ai regretté de ne pas entendre, c'est que nous, les Africains, aujourd'hui, on se jette beaucoup la pierre, mais en prenant l'Occident, en prenant la France comme étant l'exemple ou bien le diable, le diable tout à fait qui est en train de nous détruire. Pourtant, nous, les Africains, nous avons notre responsabilité dans ça, dans la gestion de notre temps. Donc, l'urgence aujourd'hui, si elle est déclarée, c'est parce que beaucoup d'Africains n'ont pas pris part à cette éveille-là. C'est parce que beaucoup d'Africains n'ont pas tenu à honorer de leur engagement la prise de conscience et l'éveil urgent face auquel le professeur Mouwes Kamto nous interpelle à travers l'ouvrage dont nous avons parlé ce soir. Donc, l'urgence aujourd'hui nous oblige à prendre nos responsabilités en tant qu'Africains, que nous sommes dans le domaine de la pensée, dans le domaine intellectuel, des acteurs, des acteurs, des sportifs, que chacun prenne le temps vraiment de façon efficiente et de façon responsable. Alors, je voulais partir, je voulais partir au deuxième point qui est celui de l'État. On n'a pas dit aux Camerounais en général aujourd'hui ce que c'est que l'État. Il faut qu'on comprenne que l'engagement de l'Africain aujourd'hui dans le domaine du panafricanisme passe déjà par la prise de conscience même de l'État dans lequel il est. Un Africain qui ne sait pas qui il est ne peut pas savoir où il va ni même ce à quoi il est aspiré. Bon, le professeur Gouvi-Goumez l'a rappelé en parlant par exemple des ouvrages telles que la métaphysique des Meurs, devrait comprendre qu'on doit redéfinir l'État. Est-ce que le Cameroun est un pays ? Est-ce que les citoyens Camerounais sont des citoyens ? Est-ce qu'ils peuvent se définir comme étant des Camerounais ? Parce que c'est quoi la nationalité si nous avons en la tête de nos États des personnes qui ne sont pas présentes ou présidentes ? Sur le point spirituel qui a été évoqué par le BID, c'est quelque chose d'assez fondamental parce que l'Afrique est basée essentiellement sur la spiritualité. On a parlé du Nubi, on a parlé de nos ancêtres du côté de l'Égypte. On sait aujourd'hui que la spiritualité est fondamentalement africaine, oui. Mais est-ce qu'on peut parler de spiritualité quand on n'est pas en contact avec les esprits ? Est-ce qu'on peut parler de spiritualité quand on est devant un livre ? Certainement, mais à quel niveau peut-on aujourd'hui évoquer l'aspect spiritualité quand le peuple Camerounais, le peuple africain en général, est totalement dépossédé de sa capacité à communiquer avec les esprits, les entités spirituelles qui faisaient sa richesse dans le temps. Donc, je crois que ce sont des sentiers sur lesquels nous devons encore travailler. Et pour finir, je vais parler de la notion d'opportunité. Parce qu'on m'a pris quelque chose au Cameroun, c'est que la main qu'ils donnent est toujours au-dessus de la main qu'ils reçoivent. Je vais dire en d'autres termes que tous nos dirigeants que nous aurons aujourd'hui, nos guides que nous avons aujourd'hui, tant qu'ils vont recevoir la main de nos bourreaux, ils ne seront pas différents de nos bourreaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un système à nous propres de pouvoir nous autofinancer, de devenir indépendants et donc d'être les maîtres nous-mêmes de notre destin et de saisir l'opportunité. Parce que si on ne saisit pas l'opportunité, on va rater le temps, il n'y aura plus d'urgence et on retombe dans le même sentier, on sera dans un éterneur recommencement. C'est le petit apport que je voulais donner ce soir comme contribution. Je dis encore merci à tous ceux qui étaient là. J'aurais bien aimé être présent là-bas, mais compte tenu de mon état de santé, je suis obligé de rester à résidence. Merci infiniment, Stevie Sam. Vous avez été au four et au moulin. Vous avez été la pierre angulaire, la cheville ouvrière de ce direct. On vous en sait gré. Merci à tous les intervenants, le PEPP, Martial Bissot. Merci à Abdelaziz, Moune-Dibam. Merci infiniment au professeur Covi-Gomez et à toute l'artillerie lourde au plan organisationnel. Blandine Noanen, le commandant l'infatigable, l'indétrônable, l'intrépide Camoë-la-Panthère et bien sûr Fabrice Dioco. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir écouté. C'était une grande première. On va remettre ça très très prochainement. Ce fut un plaisir. Apparemment, le commandant Camoë-la-Panthère... Si, oui, Sam. Je veux juste te dire merci. Si, oui, Sam, je veux juste te dire merci parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. C'est pour la post-faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire avec nos grands frères, quand on voit Seré Camounier qui est parti du Cameroun, quand on voit le guide PEPP qui est là, qui est venu, on ne le fait pas pour nous aussi. C'est pour ça que j'ai dit, honnêtement, ce qu'on fait, c'est pour la post-faire. Parce que, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que le guide PEPP prouve aujourd'hui au Cameroun? C'est un chef, c'est sa majesté. Dans son conglomérat, c'est un chef. Moi, je ne suis pas chef. Je suis l'enfant, je suis le petit qui est un chef. Donc, on est là, on a l'honneur d'avoir Seré Camounier, on a l'honneur d'avoir le professeur Gouvi-Gonès. Alors, sincèrement, qu'est-ce qu'on veut encore? Donc, je dis, on va remettre ça, on va le faire dans des conditions un peu plus professionnelles, parce que les gens disaient qu'il n'y avait pas assez de son, on va le faire. Parce que ce qui nous importe en réalité, c'est Camounier. On a tous, tous, tous ceux-là qui sont mis là. Quand je vois Abdelhamoundé qui est en train de contempler, tu peux retourner sur Abdelhamoundé en train de regarder le tableau, s'il te plaît, Fabrice. Quand tu vois Abdelhamoundé en train de regarder le tableau de ma, voilà, ça, c'est ma résonance secondaire. Je vais vous le dire. Ça, c'est ma résonance secondaire. Quand je vois le grand frère, le frère Abdelhamoundé en train de regarder et que ça lui parle, vous pensez aujourd'hui qu'on est là pour rigoler ? Non. Et j'ai en face de moi mon père, celui qui m'a toujours dit Camoun, vas-y, le professeur Govi-Gomez, qui est là, assis. Voilà, voilà le père fondateur, voilà celui qui construit et qui déconstruit Camoun la panthère, le professeur Govi-Gomez. Il ne faut pas filmer la voie. Voilà. Merci bien, merci bien, merci bien, merci bien, merci bien. Allez, Sylvie, merci bien, merci bien, Sylvie. Merci bien. Au revoir, au revoir, bonne soirée à vous. Merci. Sylvie Sam, merci. On en reparlera.